Déjà là je rajoute un peu sur l'arrière. Alors mon prénom c'est Jérémy et mon équipe semble que c'est la mille team. Alors la mille team va comme le mille pattes, c'est le robot qu'on présente cette année. L'objectif de l'équipe c'est de faire des robots qui n'ont pas de route, qui se déplacent sans roues. C'est à dire que tous les robots autour ils ont des roues. Nous on s'interdit les roues, pas le droit aux roues. Donc là on a des pattes. L'année dernière on avait une main. C'est le robot de l'année dernière ? Oui, c'était une main qui avançait comme la chose. Là par exemple on a un robot qui rampe. Il avance un module et puis il rapproche l'autre. Ça c'était un aéroflotteur. Il était avec une petite turbine, il flottait. Et puis après on s'est... Donc à chaque fois il n'y a pas de roues pour avancer. Un regroupement d'amis, de passionnés qui font ça en loisirs. Je ne sais pas, franchement c'est pas donné. C'est pas de remonter entre 500 et 600 euros facilement. Le robot, j'ai utilisé un moteur à l'arrière. Ok. Ça c'est un moteur Bruce-less ? Oui. D'accord. Pourquoi c'est un moteur Bruce-less ? Parce qu'on avait besoin de puissance. De puissance et de vitesse ? De vitesse. D'accord. Parce qu'on pourrait avancer un peu vite. Dans la tête on a un petit capteur. Ok, c'est un capteur sharp ? Oui. Qui nous permet de détecter l'adversaire. Ok. Et de s'arrêter. Et on a juste un petit servomoteur qui permet de lever légèrement le... C'est un servomoteur très petit ? Oui, tout petit derrière. D'accord. Et après on a deux servomoteurs, un droite et un gauche. Qui permettent de tirer et de tordre vers la droite ou vers la gauche. Ok. Alors pour la main, j'ai utilisé des servomoteurs qui permettent d'écarter les doigts. Et des ressorts qui permettent de les serrer. Et donc ça c'est pour la version préhension. Et par contre pour la version j'avance. Vous voulez avec la main elle avance. J'ai rajouté des câbles pour aussi tirer quand on avance. Et du coup on avait assez de puissance pour s'auto-tracter et avancer comme ça sur la table. Il y a un petit capteur dans la main ? Il y a un petit capteur infrarouge là qui est en dessous. D'accord. Qui permet soit de détecter l'adversaire, soit de détecter un objet. Ok. Tu restes là ? Bon. C'est un arrière-tour là. Vous faites un arrière-tour. Alors nous notre objectif c'est uniquement de participer et c'est pas de gagner. Ok. Merci beaucoup. De rien. C'est purpose. Tout ça. Ah, ils sont collés les toulons là. Eh mais ils n'ont plus note hein. P nombreux, pas comme on dit ça. Il est trop petit ! Il est devant, il est devant ! Allez ! Allez ! En fait, il va aller sur celui-là. On se retourne, on se tête de haut droit. Ils sont mal des collègues.